Je l'aurai avec vous. Sur la toile, que trouve-t-on ? Oui, et si vous voulez en savoir plus sur lui, il y a un livre qui vient de sortir d'un de nos confrères journalistes à France 2, Laurent-Halen Caron, qui a écrit « Le mystère Lagerfeld » aux éditions Fayard. C'est vrai qu'il était mystérieux. Il est allé enquêter auprès des proches de Karl Lagerfeld pour nous dresser un beau portrait, donc n'hésitez pas. Il était mystérieux. Courrez dans les librairies. On dit qu'il avait normalement 85 ans, mais il était très mystérieux sur sa vraie date de naissance. Donc apparemment, c'est 85 ans, mais il n'y en est pas sûr. A priori, on s'est arrêté à cette date-là, parce que c'était entre 1933 et 1938. Alors, est-ce qu'on peut y aller ? Est-ce que tout est prêt en régie ? Pas tout à fait, me dites-moi. Ah bon, pas tout à fait, voilà. Voilà, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Moi, je peux vous raconter une histoire en attendant la parole. Non, mais moi, je peux continuer. L'idée, c'était de vous parler de tous les hommages qu'il y avait sur la toile. Concernant Karl Lagerfeld, on en a parlé avec Patrice. Tout le monde vient apporter son témoignage. Alors, on l'a vu, le monde de la mode, mais pas uniquement. Il y a aussi le monde de l'architecture, tous les designers. Vous savez qu'il avait créé plein, plein, plein d'objets un peu insolites. Est-ce que vous saviez qu'il avait créé un harnais pour chiens ? Ah ben non. Alors, ce qui est drôle, c'est que l'article, mais il est disponible en trois couleurs. Au moment de la publication, c'est-à-dire hier soir, il était à 18,99 euros parce que depuis, bien sûr, les prix flambent sur tous les sites marchands, dont on taira les noms, de ventes entre particuliers. Évidemment, il avait fait une collaboration avec… Je continue ? Je peux continuer ? Oui, vous pouvez continuer. Tout est beau en régie, c'est ça ? Ah, le sujet est prêt. C'est magnifique. Non, mais moi, je peux vous faire dix minutes au moins. Mais bien, mais alors, vous savez quoi ? Je vous fais confiance. Allez, donc on le lance direct. J'ai fait une petite sélection de Karl Lagerfeld, artiste. Je vous le disais, il crée des objets insolites. Est-ce que vous saviez que l'intéressé était lui-même venu à se qualifier de marque ambulante ? Il s'appelait… Je m'appelle Logofeld. Appelez-moi Logofeld. Là, vous avez reconnu une célèbre poupée qui, d'habituellement, est blonde. Mais voilà, il avait même sa poupée. Il a fait des baskets, il a fait des lunettes, il a fait des glosses, vous savez, des rouges à lèvres, comme on voit ici. Et le plus surprenant, il y a même eu Bob l'Éponge. Non. Mais si, il y a eu le fameux gilet jaune dont il a fait la publicité à l'époque. Et Bob l'Éponge, regardez, il est là pour lui rendre hommage. Et ça, ce n'est qu'un tout petit échantillon. Donc, c'était une muse, comme je vous l'ai dit, pour les marques, mais il était aussi pour les artistes. Il y a beaucoup d'œuvres d'art qui prennent Carla Garfel, comme Egeri, des artistes pop-art, street-art. Sur Instagram, vous pouvez tous les retrouver. Je trouve que ces tableaux, c'est un peu comme Marilyn Monroe, c'est devenu une icône des artistes peintres, des sculpteurs. Voilà cette photo hommage que je trouve assez belle. Et celle-là, où enfin, il peut rencontrer Coco Chanel, Gabrielle Chanel. On continue, et je vous disais également qu'il était artiste, on l'a vu dans le sujet d'Isabelle Chalençon, photographe, sculpteur, peintre, là c'est ses plus belles photos que vous retrouvez sur le site Arnett, qui répertorie toutes les ventes aux enchères. Donc, si vous avez un peu de moyens, je dois l'admettre, vous pouvez toujours suivre son actualité et où ces photos sont vendues actuellement, puisqu'elles sont vendues dans le monde entier. Il était acteur. Ah bon ? Il est où là ? Il est à gauche, à droite ? Ah, il est à gauche. Il est à gauche, d'accord. Il est à gauche, c'est un film d'Andy Warhol qui s'appelle L'amour, qui avait été filmé dans son appartement parisien. Il était aussi animateur pour des jeux vidéo. Il faisait le DJ, est-ce que vous le saviez ? Non. Dans GTA 4. Et il était slameur pour le groupe Something à la mode. La mode et la musique, c'est identique. Parce que la musique aussi, elle exprime son époque. Qu'est-ce que vous pensez ? Il était fan de musique classique, fan de violon, et donc il avait participé à ce clip. Et enfin, bien sûr, s'il faut retenir un hashtag, c'est celui de Karl Lagerfeld. Il avait son compte officiel qui compte plus de 5 millions d'abonnés. Mais sur ce hashtag, on trouve déjà plus d'un million de témoignages sur Instagram pour lui rendre hommage, notamment les magnifiques top modèles Naomi Campbell, Stéphanie Seymour ici avec Claudia Schiffer. Là, c'est l'hommage de Linda Evangelista. Vous allez voir également Eva Erzigova, Christy Turlington, Estelle Lefebvre. Toutes ces mannequin stars des années 90 lui rendent hommage. Et même les plus jeunes, avec Natalia Vodianova et Lily Roset. Quel talent, mais quel artiste multifacette. C'est impressionnant. Je ne connaissais pas la moitié des choses que vous nous avez dites. Bravo Laura. Vous ne saviez pas qu'il avait été acteur ? Ah, non, pas du tout. Il y a plein d'autres choses. C'est un seul film que je vous ai montré.